Pour créer notre formulaire, on va utiliser le plugin WPForm. C'est un plugin très simple à utiliser et il a de nombreuses fonctionnalités, même en version gratuite. Je vais cliquer sur « Installer maintenant ». Et pendant que ça s'installe, je vous invite à télécharger les 17 ressources WordPress indispensables, c'est le premier lien en description, et vous obtiendrez gratuitement une liste des meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. On va activer l'extension et on se retrouve directement sur WPForm. Si je descends un petit peu, ici on peut créer notre premier formulaire. Je vais cliquer, ici on va cliquer sur « Allons-y » et là je vais faire « Terminer ». On arrive directement sur la bibliothèque de modèles de WPForm. En version gratuite, ici on a 6 modèles et sinon c'est des modèles réservés à la version pro. Moi je vais partir d'un formulaire vide, mais vous pouvez tester les différents templates si vous voulez gagner du temps. Je vais faire « Créer un formulaire vierge » et j'arrive sur le constructeur de formulaire. Vous voyez qu'on a différents types de champs dans la version gratuite. « Texte », « Paragraphe », « Liste déroulante », « Choix multiples », « Cases à cocher ». Donc la différence entre « Choix multiples » et « Cases à cocher », c'est que « Cases à cocher », on peut faire un seul choix. Ensuite « Nombre », « Nom », « Email », « Curseur de nombre » pour sélectionner un nombre avec un curseur. Et le « Captcha » pour éviter les spams. Ensuite, si on veut des champs un peu plus avancés, il faudra la version pro. Nous, on va dire qu'on veut créer un formulaire de contact classique. Donc je vais glisser « Ligne de texte » et pour chaque champ, vous allez voir qu'on a pas mal d'options. Déjà, on a le libellé, c'est le texte qui va apparaître juste ici. Là, je vais mettre « Prénom ». « Description », ça va apparaître en dessous du champ. Là, je pourrais marquer votre prénom. Dans ce cas-là, c'est pas très pertinent, mais après je vous montrerai un exemple où ça peut être utile et nécessaire pour rendre le choix obligatoire. Ensuite, on va aller dans « Avancer ». Et là, on va pouvoir définir la taille du champ. Moi, je vous conseille de mettre toujours sur le « Grande », vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Ensuite, « Texte d'espace réservé », c'est pour mettre une indication à l'intérieur du champ. Là, je peux marquer par exemple « Votre prénom » et on aura une indication. On peut mettre une longueur limite, c'est-à-dire un nombre de caractères maximum. Moi, je vais pas le mettre dans mon cas. La valeur par défaut, c'est pour entrer du texte dans le formulaire par défaut. La différence avec ce champ, c'est que là, dès que la personne va cliquer, ça va effacer le texte. Tandis que « Valeur par défaut », c'est vraiment une valeur du formulaire. Donc la personne, elle va devoir vraiment effacer le texte manuellement si elle veut le retirer. Ce qui est intéressant, c'est que même avec la version gratuite, on peut utiliser des balises intelligentes. Et donc en fait, ça va reprendre certaines données. Par exemple, « Date », eh bien vous pourriez pré-remplir le formulaire en mettant la date du jour. Si la personne veut la modifier, il pourra le faire manuellement. Mais par défaut, ça sera rempli avec la bonne date. Donc ça, ça peut être utile dans certains cas. Ensuite, « Masque de saisie » et « Classe CSS », c'est un peu plus avancé, c'est pour du code. Mais dans « Classe CSS », par contre, on a les mises en page qui sont intéressantes. On va cliquer dessus. Et là, vous voyez qu'on va pouvoir faire plusieurs colonnes. Par exemple, deux colonnes, une colonne « Prénom » et une colonne « Nom ». Eh bien là, je sélectionne cette mise en forme et je prends la colonne de gauche. Ensuite, je peux cocher cette case pour masquer le libellé. On verra également par la suite dans quelle case ça peut être utile. Et voilà pour ce qui est des options du champ. Je vais retourner ici dans « Ajouter des champs » et je vais ajouter le champ « Nom ». Donc je le glisse encore une fois. À chaque fois, quand j'ai mes différents champs, je peux les réorganiser en glissant comme ceci. Ou bien je peux dupliquer ou supprimer un champ. Là, je vais cliquer sur « Modifier ». Cette fois, je vais mettre « Non » et je vais aller dans « Avancer » pour mettre la mise en page en deux colonnes. Et cette fois, je sélectionne la colonne de gauche. Donc là, dans ma prévisualisation, ça n'a rien changé, mais c'est normal. Puisque dans le formulaire, ça s'affiche toujours comme ça avec un seul champ. Mais si je fais « Enregistrer » et « Prévisualiser », on peut voir qu'on est bien sur deux colonnes. Vous voyez que vous pouvez très facilement glisser vos champs et créer votre formulaire. Là, ce qu'on va voir, c'est dans quel cas ça peut être utile de mettre une description pour le champ. C'est pour créer un bloc. Je vais prendre une ligne de texte, encore une fois. Ici, je vais marquer « Adresse ». Et dans « Description », je vais marquer « Nom » et « Numéro de rue ». Ensuite, dans « Avancer », je vais mettre encore en « Grand ». Puis, je vais ajouter un champ en dessous. Cette fois, je ne vais pas mettre de libellé. Je vais juste mettre une description. Là, je vais mettre par exemple « Code postal ». Et dans « Avancer », je vais retirer le libellé. Me mettre en deux colonnes. Ici, je vais mettre sur « Grand ». Ensuite, je duplique ce champ. Je fais « OK ». Et là, au lieu de « Code postal », je vais mettre « Ville ». Et dans « Avancer », la mise en page, je vais mettre la colonne de droite. Je retire le premier bout de code. Maintenant, si je fais enregistrer et prévisualiser, vous voyez qu'on a maintenant un bloc « Adresse ». On a juste mis le libellé une seule fois pour éviter que ça se répète. Et à chaque fois, on met juste une indication en description. Une fois que vous avez fini de créer votre formulaire, on va aller dans les réglages. Vous pouvez donner un nom à votre formulaire. Moi, je vais marquer « Contact » et une description. Vous pouvez modifier le texte du bouton d'envoi. Donc ça, ça peut être intéressant dans certains cas. Par exemple, si c'est un formulaire pour obtenir un devis, au lieu de marquer « Envoyer », vous pouvez marquer « Obtenir monde de vie gratuit ». Nous, on va laisser « Envoyer ». Et dans « Avancer », on va pouvoir donner une classe CSS au bouton d'envoi. Ça, ça va être utile pour modifier sa couleur d'arrière-plan facilement. Donc là, je vais donner une classe CSS, par exemple « Bouton WP Form ». Et on verra un peu plus tard dans la vidéo comment l'utiliser. Ensuite, dans « Spam Protection », on va activer la protection anti-spam. Et vous pouvez également intégrer un formulaire CAPTCHA. On va voir tout de suite comment faire. Pour cela, c'est très simple. Vous tapez « Google Recaptcha ». Vous allez sur le site officiel de Google et vous faites ici « Commencer ». Là, vous allez donner un nom à votre projet, par exemple « Easy WordPress ». Et cliquez sur « Commencer ». Là, on a juste à patienter quelques secondes que le compte se crée. Et pendant que ça charge, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous voulez développer vos compétences sur WordPress. Comme ça, vous ne louperez aucun tuto. Le chargement est terminé. On va cliquer maintenant sur « Console Cloud ». Et ici, on arrive dans l'onglet « Recaptcha ». On va donner un nom. Donc là, je vais marquer « Easy WordPress » encore une fois. Ça, ça va juste être utile dans le cas où vous avez plusieurs clés CAPTCHA pour pouvoir les identifier. Vous mettez le nom de votre site. Et choisir le type de plateforme. Nous, c'est « Site Web ». Ensuite, il va falloir ajouter votre nom de domaine. Moi, je reprends mon URL juste ici. Je la copie et je la colle. On va enlever les slashes. On doit juste laisser le nom de domaine comme ceci et faire « OK ». Je fais « Créer une clé ». Et maintenant, je retourne sur WP Form. Je vais fermer les réglages de ce formulaire. Et on va aller dans les réglages globaux du plugin, juste ici. Et je vais dans « Capsha ». Ici, je prends « Recaptcha ». On va prendre « Recaptcha V3 ». Et on va coller la clé de site et la clé secrète. La clé de site, c'est celle-ci. On la copie et on la colle. Et ensuite, la clé secrète, on va la retrouver si on descend un petit peu et qu'on déroule « Ancienne clé secrète Recaptcha ». Et vous voyez qu'elle est juste ici. Je la copie et je la colle. Ensuite, je descends et je fais « Enregistrer les réglages ». Maintenant que mes réglages sont enregistrés, je peux retourner sur mon formulaire de contact. Ici, cliquer sur « Modifier ». Et je vais pouvoir glisser maintenant « Recaptcha ». J'ai juste à cliquer dessus. Là, on nous dit que c'est bon. « Google Recaptcha V3 a été activé ». Je fais « OK » et « Enregistrer ». Et maintenant, si je fais « Prévisualiser », ici, on a la protection par Recaptcha qui apparaît sur la page. On va retourner dans nos réglages. On était dans « Spam Protection ». Donc là, c'est bon. Et on va aller maintenant dans « Notifications ». C'est pour configurer le message que vous allez recevoir quand un formulaire est rempli. Ici, vous pouvez laisser l'adresse admin par défaut ou bien mettre une autre adresse mail. Pour cela, il vous suffit de mettre une virgule et d'ajouter une seconde adresse email. Et vous allez pouvoir modifier l'objet, le nom de l'expéditeur et l'email de l'expéditeur. Là, j'ai un problème parce que mon email admin ne correspond pas à mon nom de domaine. Et donc, ça peut causer quelques conflits. Normalement, ça sera bon. Mais vous voyez que si ce message s'affiche, vous pouvez installer l'extension « WPMail SMTP » pour optimiser les chances que vos emails qui sont envoyés depuis WordPress atterrissent bien dans votre boîte principale. Et ensuite, on a le message de l'email. Donc là, soit vous mettez tous les champs du formulaire, soit si vous voulez afficher un message personnalisé, et bien ici, vous allez sélectionner les balises intelligentes et vous pouvez sélectionner uniquement certains champs. Ensuite, vous faites « Enregistrer » et dans « Confirmation », on va pouvoir modifier le message qui s'affiche une fois que la personne a envoyé le formulaire. Vous pouvez mettre le texte que vous voulez ou bien vous pouvez rediriger vers une page de votre site. Vous avez juste à sélectionner la page sur laquelle vous voulez rediriger ou vers une URL en particulier. Dans la plupart des cas, ça sera plutôt un message. Par exemple, ça peut être intéressant de créer une page spéciale, une page de remerciement, où vous dites que vous avez bien reçu la demande. Moi, je vais me remettre sur « Message » et je vais enregistrer. Ensuite, « Marketing et paiement », c'est réservé à la version Pro. Là, c'est pour connecter des moyens de paiement et ici, connecter des autorépondeurs. On va fermer et on va voir maintenant comment intégrer notre formulaire. Pour cela, je vais me rendre sur ma page « Contact ». Je clique sur « Modifier avec Elementor ». Là, je vais montrer l'exemple avec Elementor, mais c'est valable avec n'importe quel constructeur de page. Il vous suffit de taper « Form » et vous aurez un widget WP Form. Que ce soit avec l'éditeur de blocs Gutenberg, vous aurez un nouveau bloc WP Form sur Divi également. Et là, on a sur Elementor. Je le prends et je le glisse. Et ici, j'ai juste à sélectionner mon formulaire « Contact ». Mon formulaire s'affiche correctement. Et tout à l'heure, je vous avais dit de mettre à chaque fois en grand les champs. C'est pour que vous puissiez ensuite aller dans les réglages de la section et diminuer la largeur tout en gardant une bonne mise en forme. Là, vous voyez qu'on a un formulaire qui est resserré et avec une belle mise en page. Ou bien, vous pouvez également l'intégrer dans une section à deux colonnes. Par exemple, à droite, vous mettez le formulaire. Et à gauche, vous mettez des boîtes d'icônes avec des informations de contact. Par exemple, un numéro de téléphone, une adresse mail ou une adresse. Si je retourne dans WP Form, je peux aller dans Réglages. Et ici, dans Validation, je vais pouvoir personnaliser les messages qui s'affichent en fonction des erreurs. Par défaut, c'est déjà traduit en français et c'est très bien comme ça. Mais si vous voulez mettre quelque chose de spécifique, vous allez pouvoir faire les modifications. Et la dernière chose qu'on va voir qui est importante, c'est pour modifier la couleur du bouton « Envoyer ». Par défaut, ça va reprendre la couleur principale que vous avez définie dans votre thème. Mais si vous voulez mettre une couleur différente, vous allez pouvoir le personnaliser avec du code CSS. Là, je vais faire « Mettre à jour » et je vais retourner sur ma page contact. Ici, je vais cliquer sur « Personnaliser » pour accéder au panel de mon thème. Je retourne sur ma page contact. Et tout à l'heure, on avait défini une classe CSS à notre bouton. Et bien, c'est à ça que ça va servir. Je vais ici dans « CSS additionnel ». Si vous n'avez pas ce panel, c'est qu'il est un peu plus bas et que c'est marqué « JS CSS personnalisé ». Et ici, on va pouvoir ajouter notre code. Ça, je vais le fermer. Là, je vais reprendre la classe CSS que j'ai donnée à mon bouton tout à l'heure. Vous mettez un point et ensuite, vous mettez le nom. Moi, c'était « Bouton WP Form ». Ensuite, on met une accolade et là, on va marquer « Background Color ». Et là, je vais pouvoir modifier la couleur. Par exemple, « Bleu » et je mets « Important » pour que ça soit pris en compte. Ensuite, je mets un point-virgule. Et voilà, la couleur du bouton a été modifiée. Au lieu de mettre juste une couleur comme ça, vous pouvez mettre également un code couleur pour que ça soit plus précis. Par exemple, si je mets le code couleur du noir, vous voyez que ça me fait ça. Et donc, en utilisant le code CSS, vous pouvez très facilement personnaliser l'apparence de votre formulaire. Vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le bouton juste en dessous. Et vous trouverez une liste des meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Et si vous voulez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous pour ne louper aucun tuto.